Action ! Donc moi c'est Maïté, je suis conseillère qualité gestion des risques au sein de l'UGCAM et j'interviens dans les établissements du pôle Ardennes qui comprend Charleville, Loire-des-Cours, Ville-en-Sèves et Chaumont-Bôte Alors en fait je vais faire ça imagé, comme ça ce sera plus simple donc on fait le lien entre la réglementation et les professionnels Alors j'hésite entre deux, mais je pense qu'elles vont de pair Comme on doit travailler avec les professionnels et qu'on a plein de types de professions autour de nous on doit être un peu caméléon On n'est pas expert on va dire, mais on doit quand même avoir une certaine curiosité du coup j'hésite aussi avec cette qualité d'être curieux, d'aller rechercher plein d'informations pour pas arriver démunis auprès des professionnels même si on n'est pas expert et eux oui Le tatouage j'ai jamais le droit, alors que mes soeurs ont pu s'en faire mais j'ai négocié sévère et j'ai eu un piercing mais qui s'est infecté donc j'ai pu le retirer Alors moi c'était pour la préparation de la certification du aubergue, un autre état d'islam du coup j'y suis allée pendant un mois, un mois complet avant la certif et du coup ça a été super intense, t'es tout le temps avec les équipes voilà tu connais les personnes différemment, il y a une autre, pas intimité mais il y a autre chose qui se crée que dans le quotidien habituel et du coup c'était une excellente expérience Alors comme on intervient dans des secteurs sanitaires et médico-sos pour le médico-sos on va avoir tout ce qui est évaluation interne qu'on est en train de faire depuis à peu près un mois qu'on devrait avoir normalement terminé mi-décembre et pour le sanitaire la préparation de certif même si c'est 2023 la qualité c'est en continu donc on va bien piquiner les professionnels donc on se prépare déjà Alors là actuellement tu pourrais dire que c'est maniaque mais grosse bordélique méga bordélique Dans mon entourage proche j'ai toujours vécu avec des personnes qui ont un handicap par un accident de travail soit par des conneries de jeunesse soit par une opération ratée donc si tu veux pour moi ça a toujours été dans la bienveillance en fait profiter de la vie avec beaucoup d'humour bien sûr non 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 non